Kouté, un village de 30 000 âmes au cœur de Yopougon. Comme dans tous les villages à Tchans, la fabrication d'Athieke, ce moule de manioc cuite à la vapeur, est la principale activité de la jante féminine. Une activité qui permet ici à de nombreuses femmes d'assurer l'habitance quotidienne. Athieke, quand on tâche, on s'est pas libéré, on a les clients, les communes de Yopougon, Ouassakara, Maché, Siporek, Samar, c'est que si ça va, on s'est décrochés, on est dessus. On a des commandes sur la France, on a des commandes sur les autres pays, au Niger, même au Burkina. Donc quand les gens passent des commandes, nous nous préparons en coopérative. En plus d'être génératrice de revenus pour les tenants de l'activité, la fabrication d'Athieke profite aussi à ces jeunes, qui travaillent comme contractuels au sein des coopératives. Je travaille ici sur contrat. Ma soeur, elle est prépa, mais moi, il me met dans les sacs, au livre au crayon. Elle peut nous payer 1 500 par jour. Si ça va, elle peut nous payer 2 000. A coûté, l'Athieke n'est pas le seul dérivé du tubercule manioc. Pour être plus rentable, les résidus sont aussi mis à profit. C'est le reste de l'Athieke, qu'on appelle gongonté. Maintenant, c'est l'amidon. Après avoir serré l'Athieke, on serre l'eau, quand l'eau sort, en bas, on retrouve de l'amidon. Il y a les femmes qui viennent payer une boîte de tomates à 300 francs. Avec une telle ingéniosité, l'autonomie financière est une garantie pour les femmes de Yopogonkouté, qui sollicitent toutefois les autorités municipales pour la modernisation de leurs activités. Merci d'avoir regardé cette vidéo !